Pour les besoins de travaux de réaménagement du tunnel de Sumbéjun, le préfet de Dakar a procédé au déguerpissement de toutes les occupations au-dessus de cette infrastructure. Ils ont avisé depuis hier, alors le gouverneur est venu ici pour dire qu'il y avait des sointements dans le tunnel et qu'il procédait à réfectionner l'infrastructure. Ainsi hier, ils nous ont demandé de prendre nos bagages pour quitter le lieu. Nous avons dit que nous avons mis nos bagages, nous avons mis nos bagages, nous avons mis nos bagages, nous avons mis nos bagages. Construits en 2006, les activités sur le tunnel auraient contribué à la stagnation d'eau et à l'accumulation de sable et de déchets. Ce qui explique pour certains, les fissures sont sointement identifiées sur sa paroi. Ils amènent le frigo rempli d'eau qui fuite au niveau du tunnel et cela cause des fissures et cela risque aussi pour les automobilistes. Les maréeurs et pêcheurs s'inquiètent par ailleurs de l'encombrement que cela a sécrété sur la plage. Ils estiment que la survenance de vagues peut être fatale pour leurs activités. Cela peut impacter négativement sur nos activités car s'il y a une vague, on est obligé de remonter pour que nos pirogues ne se gâtent pas. Selon ces acteurs de la pêche, le démarrage des activités du quai de pêche Mohamed VI de Soumbéjoun pouvait être une bouffée d'air frais pour eux. Les installations de pointes mises à leur disposition peinent toujours à être opérationnelles.